Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous retrouve en hollande sur l'eau et je suis accompagné de deux personnes juste derrière moi ici fred que vous connaissez déjà et jean marc brison qui est juste là qui nous a emmené sur son bateau aujourd'hui et du coup je profite d'avoir deux experts avec moi ils vont m'apprendre la pêche en bateau et ils vont partager toutes leurs astuces alors là pour comprendre comment on positionne le bateau on a on a fait le choix de prendre une on a une longue cassure qui qui casse vraiment de façon abrupte c'est à dire qu'on descend de 3 mètres à 11 mètres et ça va nous permettre vraiment de rechercher en fait la profondeur à laquelle les touches vont se jouer potentiellement et donc l'avantage là c'est qu'on a en très peu de mètres en fait on a une grande cassure et on va essayer de chercher à l'intérieur de ce dénivelé là où ça se joue et on va aussi rechercher et insister sur les accidents de cette cassure c'est à dire qu'on a une cassure qui est bien parallèle à la berge et de temps en temps on va voir ce que j'appelle des accidents c'est à dire qu'on va avoir des pointes qui vont se prolonger dessous là et en fait chaque fois qu'on va buter dans ses pointes on va tourner autour c'est ça fait des petits plateaux sur lesquels les poissons potentiellement peuvent monter chasser et on va cibler là potentiellement verticale on va cibler entre cinq et huit dix mètres de fond voilà oh là là l'expérience et bien joué l'eau bouac 13 centimètres il a fait un petit cadeau voilà ici les gars contrairement ce que j'ai l'habitude de faire on sert bah de l'écho et on pêche beaucoup plus lourd là je suis en 21 grammes ce que je fais quasi jamais sauf vraiment 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 dans des forts courants lors des crues hivernales ou quoi mais ici bah voilà on est sur une eau calme et je suis déjà en 21 grammes et en fait on voit régulièrement des poissons passer à l'écho et qui suivent ou pas et on essaye de leur présenter le leur convenablement oui tu la guise on l'a vu monter un un joli oh là là c'était beau c'était beau oh joli ah ah c'est là C'est excité, hein ? C'est beau, ça ! Ah oui, joli ! Ah oui, joli ! Allez, petit ! On a annoncé ! Yes ! J'ai joué ! Les bonnes places ! Bonnes places ! Always the same ! Je ne peux pas te donner ! Non ! C'est payant ! Bien joué ! Yes, papa ! Allez ! Ciao ! Yes ! Bravo ! Bon ben ! Samy, tu t'as montré comment faire ! À toi, maintenant ! Fiche ! Oui ! Ah, des crocs ! Zut ! Un triple aussi, là ! Oh, yes ! Tu es là ? Oui ! Yes ! Viens, on a dû apprécier ! On va prendre la caméra ! On va prendre la caméra ! Yes ! Yes ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh la louse ! Il n'y a que toi ! Il n'y a que toi pour faire ça ! Il n'y a que toi pour faire ça ! Tu sais me rappeler ce qu'on est censé pêcher ? Des poissons en vertical ! Qui se plinvent ! On fait du poisson ! Voilà ! Une saucisse ! Une saucisse ! Voilà ! Le roi de la saucisse ! He 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 ! C'est bon ça ! Allez ! En belle touche quand même ! Yes ! C'est parti ! Allez ! On va essayer d'en faire un vrai poisson ! Bon les gars ! Jean-Marc qui met la fessée ! La Fred qui vient de faire un poisson ! Moi j'en décroche deux ! Juste avant qu'il fasse son bike ! C'était peut-être même le même poisson ! Je ne suis pas sûr ! Je l'ai quand même piqué le lien ! Donc je vais continuer ! Le Chartreuse a l'air de bien fonctionner ! Et j'espère que je vais finir par valider mon premier poisson en vertical ! Je vais ! Je vais ! Yes ! Ça tire ! Je pense que c'est beau ! Yes ! La délivrance ! Yes ! C'est bien ! Tu as bien appris la leçon ! Oui ! J'avais quand même deux professeurs ! Bon ben voilà ! Fred était en train de m'expliquer qu'on voyait une structure en dessous du bateau ! On ne voyait pas de poissons à l'écho mais on voyait bien les cailloux ! Et il me dit passe dessus ! Même si on ne voit pas le poisson, il y a sûrement du poisson qui traîne ! Et voilà ! Juste quelques secondes plus tard ! Ce petit cendre ! Donc merci pour les conseils Fred ! Merci pour les conseils JB aussi ! Parce qu'il me donne plein de conseils que vous ne voyez pas forcément en caméra ! Et on continue ! Hop ! Ramène tes parents ! Yes ! Bravo ! Salut tu pêches aussi ! Yes ! Yes ! Il a bien avalé ! On va le relâcher de suite ! Allez ! Hop ! Yes ! Allez ! Hop ! Yes ! Yes ! Ça, ça fait plaisir ! Une vraie touche de qualité ! PAM ! Allez ! On y retourne ! Yes ! Wow ! Belle là ! Belle bête ! C'est bien qu'on fait de nous ! Il n'était pas venu là pour acheter du terrain ! Non, celui-là ! Le pattern ! Comme dirait quelqu'un que je connais ! C'est le pattern ! Et voilà ! Ouh là ! Ça va ! Je cherche un essuie ! OK ! Alors changement de spot ! Changement de méthode de pêche ! Tantôt on était à la verticale pour le cendre ! Ici on arrive, je ne sais pas si vous voyez, ici au loin il y a une côte rocheuse ! Beaucoup moins de profondeur ! Il y a de la perche ! Fred en a fait il y a quelques jours là ! Donc on pêche... Là je pêche devant moi et j'essaye de pêcher la zone chaleau et trouver du poisson actif ! Ça compte ! Ça compte ! Oh 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 ! Ah bah ça commence bien ! Beau ça ! Bravo ! Magnifique poisson ! Je n'ai pas cru ! Je n'ai pas cru ! Je n'ai pas eu de coup de tête au début ! Je pense ! Je pense ! Je pense ! Je pense ! On va voir ! Ah des crocs ! Des crocs ! Si ! Oh la la ! C'est une belle perche ! Je venais de changer ! J'ai mis un prototype du Spintail ! Premier lancé avec ! C'est un leur dans lequel je n'ai pas du tout confiance normalement ! Mais je vois beaucoup d'Hollandais et beaucoup d'Allemands pêcher avec ! J'utilise de plus en plus ! Voilà, ça a payé ! Mais malheureusement, ça aurait payé sur 15 mètres encore ! On aurait vu le poisson ! Mais voilà ! Je vais continuer ! Ça m'a donné confiance en tout cas ! Depuis tout à l'heure, on s'est mis à la perche ! Mais le vent est monté ! Donc on pêche de façon à... Enfin, un power fishing en fait ! De façon assez active ! On n'est pas ancré sur une zone ! Et on les cherche ! On cherche des zones où elle sera active ! On a fait un poisson ! Sam en perd un aussi ! Et... Là, je change ! On a fait un poisson au chatter ! Sam le perd avec un... Un spin... Un spin tail ! Et... Là, depuis tout à l'heure, je pèse aussi au chatter ! Mais on n'a pas plus de touches que ça ! Donc je vais essayer de varier ! Et je vais repasser sur un... Sur un Carolina ! Qui me permet de pêcher assez rapidement ! Malgré le fait qu'on dérive à... 1,5 ! On se déplace à 1,5 kmh ! Donc c'est pas forcément facile de pêcher... Avec des... Des têtes plombées ! Euh... Parce qu'on... On ressent pas forcément le fond ! Alors que là, au final, avec un Carolina ! Je peux vraiment draguer le fond ! J'ai mis... 2... 2 plans de tungstène ! Tête bêche ! Voilà ! Pour avoir le cliquati ! La bille pour amortir sur la... Sur le nœud... Sur le rolling ! Et n'hésitez pas à aller à... Voir nos tutos ! J'ai fait un tuto sur le Carolina ! Et vous aurez tout le détail de ce montage là ! Allez ! Je finis mon montage et... On va aller voir si... Je peux avoir des résultats avec... Avec ça ! Ouais ! Yes ! Yes ! Yes ! Yes ! Je sens pas de coup de tête ! Mais tantôt non plus, il m'avait pas mis de coup de tête ! C'est pas un fiche ? Non ! C'est quoi ? Un crabe ! Non ! Oh ! Le bazar ! Oh ! Le crabe ! Tadam ! Ha ha ! Ça, c'est du multi-espèce ! Ha ha ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Bon bah... Ha ha ! Ha ha ! Il a des grippes ! Ha ! Il a des grippes le machin ! Ha ! Merde ! Il s'accrochait à la moquette ! Ha ha ! On va faire hein ! Je vais les prendre par le haut ! D'accord ! Comme ça ! Hop ! Voilà ! Ha ha ! Donc là, en fait, c'est des crabes de mer qui remontent. Maintenant, les écluses sont ouvertes tout le temps ici, sur ces lacs-là. Et maintenant, il y a de plus en plus d'espèces marines qui remontent et qui colonisent ces lacs. Finalement, pour le bienfait aussi des cendres, des perches, etc. qui trouvent de la bonne nourriture. Bon allez, on fait un release ! Bon allez, le release du crabe ! Hop ! Check ! Ça y est, il nage ! Bon ben, je ne sais pas si je dois être content ou pas. Je ne sais pas ce que je voulais, mais c'est quand même fun ! C'est mieux qu'une algue ! Ah, c'est mieux qu'une algue, oui ! Les amis, on est revenus à quai. On arrive en fin de journée. L'objectif est rempli. J'ai appris pas mal de trucs sur la pêche en verticale. Et comment aborder les spots en bateau, etc. Les dérives. Je n'ai pas fait beaucoup de poissons, mais j'ai appris beaucoup de trucs. Tu as fait deux poissons, c'est ça ? Oui. Deux poissons, un brochet, un cendre. C'est un peu maigre, mais je crois qu'en matière de ferrage, qu'est-ce que t'as retenu ? Ah oui, dans le doute, toujours ferré. Dans le doute, ne jamais s'abstenir. Ou ferré. Ça vaut beaucoup plus en vertical que quand vous pêchez du bord. Parce qu'en verticale, bien entendu, au ferrage, vous soulèverez de l'obstacle. Alors que du bord, si vous ferrez notamment canne basse, vous allez rentrer dans l'obstacle. En tout cas, en embarcation, que ce soit flottes, kayak, dans le doute, on ne s'abstient pas. Sur ce, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !